... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag. avec, vous l'avez remarqué au générique, un sous-titre, les Robinsons du vendredi. Qui sont-ils ces Robinsons que nous retrouverons chaque vendredi ? Eh bien, essentiellement des Suisses du bout du monde, des Suisses que nous sommes allés rencontrer depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, là où ils vivent, là où ils aiment, là où ils rêvent, quelque part à l'autre bout de la planète. Des Suisses qui nous rejoindront chaque vendredi à partir d'aujourd'hui, en direct sur le deck de notre bateau ID Suisse qui est aujourd'hui dans le canal de la Tielle. Des Suisses qui nous rejoindront donc chaque vendredi. Et aujourd'hui, il y a déjà deux Robinsons, je devrais dire deux Robinsons. Je vous les présenterai tout à l'heure. L'une vient de Montréal au Québec, l'autre de La Passe en Bolivie. Et puisque nous parlons Bolivie, tout de suite le groupe Kimsa. La Passe en Bolivie La Passe en Bolivie Mi vida llena de pena, yo vagaba por el mundo Sin consuelo ni esperanza, era el sueño más profundo Sin consuelo ni esperanza, era el sueño más profundo Esa luz que anulcó mi vida, es la luz que me brindaste Yo te juro prenda querida, y te juro no olvidarte Yo te quiero prenda querida, y te juro no olvidarte Ay amor, ay Virginia, no me niegues tu cariño Te suplico negrita linda, que me quieras con delirio Te suplico negrita linda, que me quieras con delirio Le groupe Kimsa que nous retrouverons tout à l'heure Je précise que deux des Kimsa sont boliviens Le troisième est suisse, mais il vit lui aussi quelque part à l'étranger Et surtout, il est allé jouer pendant de nombreuses semaines Avec le groupe de Los Rairas à La Paz en Bolivie Mais de cela nous reparlerons tout à l'heure en leur compagnie Tout de suite, je vous présente nos invités du jour Nos Robinson et nos Robinson D'abord, Joël Morosoli Joël, prenez peut-être le micro Joël nous vient de Montréal Et les sculpteurs cinétiques On peut appeler ça comme ça Ou en mouvement, on pourrait dire en mouvement également Voilà, alors, quoi que c'est ? C'est-à-dire que le mouvement cinétique est connoté dans les années 60-70 Tandis que le mouvement réel, c'est donc un mouvement qui est mécanisé Et qui a suivi un peu l'évolution de l'histoire de l'art Sans nécessairement être cramponné à une époque qui date d'une certaine manière Donc c'est pour ça que je fais un peu cette nuance D'accord, alors c'est en gros la tête et les jambes Vous seriez d'une certaine manière la tête Et Rolf Morosoli serait plutôt les jambes Ou en tout cas la mécanique C'est vous qui donnez mouvement Au rêve de Joël Oui, je m'occupe un peu de l'aspect technique Et puis tous les problèmes qui peuvent survenir Lors d'installation Lors de montage d'exposition En fait, c'est un peu mon rôle Quoique j'admets avoir un petit aspect critique Sur l'oeuvre de ma compagne Je vous le suggère vivement Il faut se laisser embarquer dans des choses trop compliquées Voilà, un peu A votre droite, Francine Secrétan Francine, nous nous sommes vus il y a quelques semaines Quelques mois à La Paz en Bolivie On reparlera d'ailleurs de La Paz tout à l'heure Ce qui est important, c'est que c'est votre premier retour En terre neuchâteloise, en terre romande en tout cas Depuis de très nombreuses années Vous aviez l'impression de ne presque plus être Suisse Et ça vous est revenu en mémoire Oui, évidemment Ça a été, disons Une rencontre très intense Parce que moi, il y a 28 ans Que je vis en Bolivie Et justement je pense que c'est une manière d'établir De rétablir un équilibre entre mes sources d'inspiration Qui sont extrêmement enracinées dans les Andes Et maintenant je découvre aussi ici à Neuchâtel Alors vous êtes tous trois artistes Vous êtes tous trois Suisses Et si vous êtes réunis ici C'est grâce à un canal qui relie Les deux principaux lacs de ce groupe De cette région des Trois Lacs Le lac de Neuchâtel et le lac de Bienne Ce canal s'appelle le canal de la Thiel Et depuis le 2 mai Depuis l'inauguration Sous la pluie Et bien Pierre Lichty Vous êtes le président de l'association Art Canal Depuis ce moment-là Ce lieu n'est pas seulement un lieu de passage Ça devient un lieu de rencontre Alors c'est un lieu de passage d'une part C'est vrai Mais c'est avant tout devenu un lieu d'exposition Un lieu de réflexion pour l'art contemporain L'idée que nous avions Lorsque nous avons élaboré ce concept Il y a plus de 4 ans Était de pouvoir parler de la spécificité De ce coin de terre Qui relie donc non seulement deux cantons Mais deux cultures et deux langues Et nous souhaitions au travers des artistes suisses En dialogue avec les artistes internationaux Pouvoir donner une dimension nouvelle A ce canal de la Thiel Alors je vous propose peut-être Que nous retrouvions ce canal A bord d'un bateau C'était le 2 mai Et il pleuvait à averse D'où les parapluies D'où un certain nombre de gouttes Qui traversent l'écran Mais je vous propose que nous retournions En effet dans ce canal le 2 mai En commençant tout de même Par quelques images De quelqu'un qu'on connait Et qui bien sûr N'étaient pas des vôtres Jean Tinguely Alors nous avons la chance De pouvoir exposer Dans le pavillon d'Art Canal Le bar de Jean Tinguely Qui s'appelle Bar Invisible Vu qu'il avait été conçu en 86 Dans son atelier à Balstal Alors nous voilà partis Dans ce canal Un canal dans lequel Même les iris Devront passer au pas Parce qu'il faut protéger les berges Donc ça vous donnera Le temps de voir A peu près tout ce que nous voyons En ce moment Des oeuvres d'art Des oeuvres éphémères La plupart disparaîtront Lorsque se terminera l'expo Qui sont les artistes Attendez je vous montre ça rapidement Cette espèce d'île flottante C'est une île flottante De Joël et Rolf Morozoli On vous expliquera Ce qu'elles font Cette île tout à l'heure Mais nous continuons avec toute une série D'installations Qui sont les artistes Qui ont créé Et comment ont-ils choisi Leur thème Alors nous avons invité Tous les artistes suisses Résidant à l'étranger A participer à un concours Un jury a sélectionné 28 travaux Que nous découvrons à l'instant A l'écran Et nous avons mis en dialogue 28 artistes suisses Qui vivent et travaillent chez nous Avec une dimension culturelle différente La plupart de ces travaux Sont effectivement appelés A disparaître Mais je ne vous cache pas Qu'il y a un tel engouement Pour cette exposition Qu'il est fort probable Que certaines œuvres d'art Vont rester en place Mais certaines sont tout de même Conçues pour être éphémères Elles ne tiendraient pas très longtemps Au-delà de la date de péremption J'allais dire Alors nous avions demandé aux artistes De réaliser des travaux Particuliers Avec la thématique de l'eau Avec la thématique de la frontière Il est vrai que certains artistes Ont fait des travaux Qui sont plus résistants Au mouvement de l'eau Au choc des vagues Que d'autres Mais je pense que c'est le choix De chaque artiste De pouvoir faire un travail Qui est soit éphémère Soit pour le long terme En plus il y a un côté très ludique Des miroirs dans lesquels On ne se voit qu'à moitié Et puis aussi une espèce de trottinette Installée sur l'appontement Qui permet lorsqu'on pédale beaucoup De pouvoir avoir de l'eau Qui est tirée directement de la tièle Enfin on se fait plaisir quoi C'est vraiment merveilleux Ce canal a une toute autre dimension Aujourd'hui avec ses oeuvres d'art Et on en parlait tout à l'heure Il est vrai que depuis quelques années Donc la cinétique La dynamique fait partie Des travaux artistiques Voilà alors On voit encore quelques images C'est quand même très très beau De cette oeuvre de Jean Tinguely Elle est accessible à tout un chacun Où il faut prendre rendez-vous Oui alors je peux véritablement inviter Tous les téléspectatrices Et téléspectateurs De passer au pavillon d'art canal Au Landron de regarder cette oeuvre d'art Elle est accessible au public Pour la première fois Donc depuis 1986 Ce restaurant est ouvert tous les jours C'est le lieu d'information Pour Art Canal Pour l'exposition en général Francine Secrétan Vous êtes on l'a dit tout à l'heure D'origine neuchâteloise Mais voilà 28 ans Que vous vivez en Bolivie Vous nous direz un petit peu Comment vous êtes partie Pour l'Amérique du Sud Comment pourquoi Mais en réalité Pour ce qui concerne cette exposition Comment en avez-vous eu le vent Et comment avez-vous décidé De vous inscrire Et finalement de venir ici Et bien c'est l'ambassade de Suisse A La Paz Qui m'a contactée Et après j'ai présenté une maquette Justement à Art Canal Et ensuite la maquette a été acceptée Et c'est en base de cette maquette Que j'ai réalisé Offrande pour recevoir le chant des oiseaux Alors vous votre travail Est peut-être en tout cas d'apparence Moins éphémère que certains autres On a parfois même l'impression Que vous travaillez pour l'éternité Ce que je vous propose en tout cas C'est que d'abord A La Paz Dans cette ville La seule au monde d'ailleurs Où les riches vivent en bas de la ville Et les pauvres en haut Entre 3000 et 4200 mètres En ordre de grandeur Alors on va vous retrouver Quelque part à La Paz Face à une Sierra presque nue Et à quelques cactus Dans votre atelier de sculpteur Pour découvrir à la fois Les lieux qui sont sublimes Et votre travail Oui justement Je sais bien que par principe Un artiste s'exprime par ses oeuvres Mais si vous deviez dire Ce qui vous anime au fond C'est-à-dire que pour moi Le fait de travailler C'est-à-dire c'est une recherche intérieure C'est-à-dire c'est comme Le repos et l'activité J'ai besoin de faire de la sculpture Pour vivre C'est comme ma respiration C'est un besoin C'est-à-dire je ne peux pas vivre Sans créer Sans faire des formes Sans me rapprocher de ce monde D'expression de mon moi Plus profond Et c'est une manière d'avancer C'est comme la nuit Et le jour C'est le repos C'est l'activité C'est-à-dire que Pour moi C'est mon évolution personnelle C'est mon évolution intérieure Et le fait de revenir Sculpter en Suisse C'est un peu la boucle Qu'on boucle Ou simplement un hasard Non, en tout cas Ce n'est pas un hasard Je crois Parce que C'est-à-dire que Je pense que la vie Est formée de cycles Et pour moi Je suis sortie de la Suisse Quand j'avais 25 ans Et ça fait pas seulement De temps que je suis ici En Bolivie Et c'est dernièrement Que je me rends compte Que je suis née Que je suis née en Suisse C'est-à-dire que J'ai repris conscience De mes origines Et ça m'a travaillée Ces dernières années Et justement C'est une forme De rencontre de nouveau Parce qu'on m'a invité De faire une sculpture En Suisse Et je trouve ça très beau C'est... Francine, nous retournerons Bien sûr tout à l'heure En Bolivie Voir votre travail Vos oeuvres Et puis ce pays Que vous aimez suffisamment Pour y avoir passé Déjà 28 ans De votre vie Joël Prenez votre micro Vous avez... Vous vous êtes rencontrée Vous avez rencontré Francine A l'occasion D'Arcanal Vous aussi Vous êtes une Suisse du bout du monde Ainsi d'ailleurs Que votre compagnon Je vous ai bien entendu Dire votre compagnon Ça c'est quand même Assez drôle Vous vous appelez Morosoli Lui il s'appelle Morosoli Et vous n'êtes pas mariée Question Comment se fait-il Chercher l'erreur Bon on va demander à Rolf L'erreur a pas été L'erreur a été Somme toute assez Assez faible En fait Moi j'ai émigré au Canada Et j'avais à peu près 25 ans Et j'avais décidé Comme bien du monde De faire le tour du monde Mais je me suis pas J'ai pas été bien loin J'ai rencontré La personne qui est à ma gauche Et puis Ça s'est arrêté là Et vous vous appeliez déjà Morosoli L'une l'un et l'autre Oui bien sûr On est cousin On est cousin germain Donc il est venu au Québec Pour aller chez son oncle Et il a trouvé sa cousine C'est ça Alors J'ai manqué d'imagination Pour le voyage Et je me suis arrêté là Et alors en plus Vous étiez Tous les deux Suisses Mais aussi Tous les deux Suisses Déjà de l'étranger Vous de Strasbourg Ça n'est pas très très loin De la Suisse Et puis vous tout près De Danmas Danmas oui 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 J'ai fait mes études À Genève en fait Mais Ça ne s'entend pas Ça ne s'entend pas Mais après 30 ans On peut imaginer Qu'on perde un petit peu Les accents Les expressions C'est normal Un peu Alors On va faire quelques allers-retours Je crois que c'est pas inutile Francine Que vous découvriez aussi L'atelier De Joël Et de Rolf Pour ça On a recours A nos confrères D'une télévision câblée Qui a fait un reportage Sur vous Nous le regardons La sculpture cinétique La sculpture cinétique est peut-être née au début du 20e siècle Mais au Québec C'est dans les années 60 qu'elle apparaît Ulysse Comtois fut un précurseur dans le domaine Et Joël Morosoli fut une de ses étudiantes Née de mère française et de père suisse Joël Morosoli a étudié en art plastique à l'université Laval Après avoir enseigné cette discipline pendant une dizaine d'années Elle décide il y a 8 ans d'être artiste à temps plein Elle réalise ses sculptures dans son atelier de Ville-Saint-Laurent Son compagnon Ralph Morosoli L'aide à mettre au point le mécanisme de ses sculptures J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un à côté de moi Qui a voulu collaborer dès le début Et c'est comme ça que ça a donc fonctionné C'est donc mon compagnon Ralph Morosoli Qui me dit Ah ben tiens tu veux faire bouger des choses Ben dis-moi ce que tu veux faire Moi je vais essayer de les activer Qu'est-ce qui vient en premier Le mouvement ou l'objet en tant que tel ? C'est vraiment le mouvement Et c'est ce qui est Je crois ce qui fait la distinction Entre un artiste qui travaille le mouvement Et ceux qui occasionnellement Vont mettre du mouvement Dans leur oeuvre d'art Je crois que c'est vraiment ce qui fait la différence Ce qui m'intéresse c'est beaucoup plus De donner une forme au mouvement Et non pas de faire bouger une forme Voilà donc on est bien d'accord sur la méthode Vous vous connaissez désormais Vous avez sans doute des questions mutuelles à vous poser Vous n'avez pas eu beaucoup de temps je crois Vous vous connaissez mais vous n'avez pas eu le temps De refaire le monde à vous trois Pour l'instant je laisse Pierre de côté Vous n'avez pas eu ce temps là Donc s'il y a des questions Vous vous les posez mutuellement Et puis sinon quant à la méthode On va d'abord repartir pour la Bolivie Il se trouve qu'on a un petit peu plus de documents Sur la Bolivie Parce que j'ai eu la chance de vous y rejoindre Il n'y a pas longtemps Francine Et ce que je vous propose C'est que tout de suite On aille dans ce pays que vous aimez En nous demandant pourquoi vous l'aimez Je pense que D'abord j'étais en Bolivie Où j'ai entendu parler de la Bolivie À cause de la musique Et c'est la musique qui m'a fait découvrir ce pays Et ensuite Je pense que la nature Est absolument extraordinaire On a l'impression De ressentir toujours Une grandeur Des immenses espaces Et aussi Une relation extrêmement intime Et profonde Avec la nature Francine C'est en gros C'est vrai La première chose que vous m'avez dite Quand on s'est vu là-bas On avait la chance d'avoir La passe autour de nous Et puis Cet altiplano Est enneigé Juste derrière Je vous propose un bref reportage Sur le sujet BOLIVIE BOLIVIE Qu'est-ce qui vous touche dans cette Bolivie Et que vous ne trouveriez nulle part ailleurs ? Je crois que C'est Certainement La puissance de la nature Je crois que la Bolivie Pour moi C'est La rencontre De l'humain Avec les dieux Avec le dieu Parce que Quand on se promène Sur les hauts plateaux Quand on se promène Dans les Andes Il y a une telle force Une telle puissance Que Moi je me sens Je me sens tout petite Et le fait de se sentir Tout petite Justement C'est pouvoir reconnaître La grandeur Et Je crois que c'est ça La Bolivie Pour moi BOLIVIE Un invité de dernière minute A bord de notre bateau Idée Suisse Aurélien Gattegnaud Et il y a tout de même Passablement de lien Puisqu'Aurélien Vous êtes un Suisse de l'étranger Pas très loin A deux pas d'Annemas actuellement Deux pas Exactement oui Enfin deux pas et demi On pourrait dire Voilà Mais qu'à part ça Vous avez été pendant quelque temps Un Suisse de Bolivie Puisque vous y avez joué Dans la Peña Naera Avec Los Raires Oui La Bolivie et moi C'est une longue histoire d'amour Qui commence il y a A peu près 20 ans en arrière Et j'y suis allé Je suis revenu Je suis retourné J'ai joué là-bas J'ai joué ici C'est vrai que quand on Quand on aime Cette musique bolivienne On ne peut plus s'en passer Alors ici Vous avez retrouvé Des Boliviens De Suisse Et d'Europe Et vous avez créé Ce groupe Kimsa Qui veut dire Qui veut dire 3 Dans quelle langue En Aïmara Aïmara Vous parlez d'Aïmara ? Pas du tout Je vous donnerai l'adresse D'une bonne école Merci C'est à Cochabamba C'est très sympa Bon Cela posé Ce que je vous propose C'est qu'en effet De rejoindre le groupe Kimsa Auparavant Deux mots Sur les deux amis Qui vous accompagnent Ce sont des amis De longue date On s'est retrouvé Il n'y a pas longtemps Avec un Avec Ramiro Calderon On s'est retrouvé A La Paz En Bolivie D'ailleurs nous y étions ensemble Oui c'est vrai Au vice-ministère de la culture L'été dernier Et l'autre comparse Oscar Mena Qui lui habite à Berne Et on se retrouve Périodiquement Tous les deux Trois ans Et cette fois On a décidé De faire A nouveau Un bout de chemin Ensemble Alors l'un Joue de la guitare L'autre Du charango Qui est ce tatou Retourné Et vous Vous êtes à la flûte Au flûte Au flûte A la Kenna A la Samponia Qui est la flûte de Pan Et puis aussi Je me suis construit C'est très difficile D'avoir un vrai Bombo bolivien Le bombo c'est ce gros tambour Qui vient des entrailles De la terre quasiment Voilà Alors je me suis inventé Une espèce de sucédanée Savoyard Qui est une caisse en bois Et qui va très bien Qui va très bien Le groupe Kimsa C'est ce gros C'est ce gros C'est ce gros Sous-titrage ST' 501 ... 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